Vous savez, je ne suis pas né d'hier. J'ai rencontré des gens et fait des choses inusitées. Vous pensez que... plus rien ne m'étonne ? Détrompez-vous. Le monde regorge d'histoires et de phénomènes plus incroyables les uns que les autres. Et de mystères qui me tiennent éveillés la nuit. Certains dont je connais la réponse et d'autres qui dépassent l'entendement. Peut-on disparaître soudainement sans laisser de traces ? Trois hommes se volatilisent en mer au large de l'Australie. Il n'y avait ni traces de sang, ni dommages matériels. Ont-ils été enlevés par des extraterrestres sous-marins ? Au Vermont, près d'une dizaine de personnes disparaissent dans une forêt isolée. On n'a retrouvé que quelques cartouches provenant de son arme. Ont-ils été attaqués par un Sasquatch ? Et en Tasmanie, un pilote disparaît après avoir été pris en chasse par un étrange aéronef. La théorie du meurtre n'est pas exclue. A-t-il été abattu par un ovni ? Oui, on vit dans un drôle de monde et j'adore ça. Voici le Mary Celeste. Magnifique, n'est-ce pas ? Cette gorilette de 280 tonnes a été retrouvée en 1872 dans l'Atlantique, en parfait état de naviguer, sans personne, à son bord. Malgré la disparition des membres de l'équipage et des passagers, tous leurs effets personnels, et vivre pour six mois, étaient intacts. Que s'est-il passé ? Au fil de l'histoire, nombre de mystérieuses disparitions nous ont fascinés. Peut-on disparaître, subitement, de la surface du globe ? L'histoire du Mary Celeste est l'un des plus grands mystères maritimes de tous les temps. Ou du moins, il a été jusqu'en 2007. Le 14 avril 2007, trois hommes s'embarquent pour une croisière au large de la côte est de l'Australie. Pour Desbatten et les frères Peter et Jim Dunstead, c'est l'aventure de toute une vie. Le voyage de 5000 kilomètres sur huit semaines les fera longer l'un des plus beaux littoraux du monde. Julie Sharp est une avocate du Queensland. Ils planifiaient cette aventure depuis un bon moment déjà. Ils avaient suivi différentes formations en prévision du voyage, notamment un cours de premier soin. Des, le propriétaire du voilier, est un navigateur amateur d'expérience. Il n'en est pas à son premier voyage. Des Batten était un passionné de la navigation et avait été propriétaire de plusieurs bateaux par le passé. Dans un bateau de croisière de 12 mètres, Jim Dunstead avait de l'expérience à bord de plus petits voiliers. Il avait pris part à plusieurs courses d'avirons par le passé. Ce voyage sera le plus long jamais effectué par les trois hommes. Le but du périple était de ramener le casse-2, qui était amarré à Airlie Beach, jusqu'en Australie occidentale, où vivait Des Batten. C'était un projet pour le moins ambitieux. Les trois aventuriers quittent la marina d'Abel Point par un magnifique dimanche matin. Tous ceux qui les ont vus ce matin-là, les ont trouvés d'excellente humeur. Jim immortalise ce moment pour la postérité. Les dernières traces qu'on a d'eux sont la vidéo filmée à bord du casse-2 autour de 10 heures du matin, quelques heures seulement après le départ. Peter Dunstead pêchait à l'arrière du voilier, tandis que Des Batten était à la barre. Tout allait pour le mieux. Lors de leur dernier contact avec le monde extérieur, Des communique sa position à un opérateur radio. Une précaution de routine. L'équipage était en contact avec un opérateur radio bénévole de la région. Mais le voilier tarde à arriver à Cape Blaster, sa prochaine escale. Les appels de l'opérateur radio sur le cellulaire de Jim Dunstead restent sans réponse. Trois jours plus tard, le casse-2 est localisé par la gare de côtière australienne à la dérive, à des kilomètres de sa route. Le photojournaliste Cameron Laird est l'un des premiers sur les lieux. Le voilier abandonné flottait à la dérive dans l'océan, les voiles battant au vent. Il s'était clairement passé quelque chose d'inhabituel. Quand l'hélicoptère de sauvetage a retrouvé le voilier, un membre de l'équipage est descendu pour voir s'il y avait encore quelqu'un à bord. Les sauveteurs ne trouvent aucune trace de l'équipage. Plus alarmant encore, ils sont persuadés que ce qui a poussé les hommes à abandonner le voilier les a pris par surprise. Les clés étaient encore sur le contact et les cartes étendues sur la table. Tout était prêt pour faire du thé dans la cuisine. Les lignes de pêche étaient à bord, l'ordinateur portable était encore en marche. Les gilets de sauvetage étaient en place, la bouée de sauvetage était toujours sur la rambarde. Tout avait l'air normal, comme si le bateau avait été amarré à quai. La seule chose qui n'est visiblement plus à sa place est une ligne de pêche. Une ligne de pêche et un appât étaient emmêlés autour du gouvernail, là où Peter Tunstead pêchait sur la vidéo. Les autorités lancent une vaste opération maritime et aérienne de recherche et de sauvetage. On a déployé des hélicoptères et des avions pour les retrouver. Je crois même me souvenir que l'armée a participé aux recherches. Le 15-2 est remorqué à quai, où la police et les équipes médico-légales passent l'embarcation au peigne fin. Il n'y avait ni traces de sang, ni dommages matériels, rien non plus dans la cabine, même pas un verre cassé. Tout avait l'air parfaitement normal. Les trois hommes sont disparus à jamais. Encore à ce jour, l'étonnant mystère du casse 2 persiste. Personne ne sait s'ils sont morts ou vivants. Ils ont disparu dans des circonstances si mystérieuses que personne ne sait ce qui leur est arrivé. Ça n'aurait malheureusement jamais dû se produire. J'adore la mer et je me passionne pour les bateaux. Le vent dans les cheveux et l'air salin me font sentir vivant. Mais cette histoire est tout de même drôlement étrange. Tout le monde sait que prendre la mer n'est pas sans risque. Mais ils sont partis une journée idéale, sur un voilier en parfait état. Que s'est-il passé ? Soyons réalistes. Qu'est-ce qui a bien pu mal tourner ? À peu près tout. Qu'est-il advenu de l'équipage du casse 2 ? Le cryptozoologiste Adam McGurr croit connaître le coupable. Un monstrueux calmar géant. Ces créatures marines sont bien réelles, mais sont toujours passées sous le radar. Sauf dans les légendes et les histoires de marins qui en ont vu de leurs propres yeux ou ont été attaqués par un calmar géant. Ils croient que le calmar géant ne relève pas seulement de la légende, c'est aussi d'avis des scientifiques qui ont examiné de près l'insaisissable créature. En 2007, au large de la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, des pêcheurs ont capturé le plus gros spécimen jamais vu. Il s'agissait d'un gigantesque calmar mesurant 10 mètres, de la tête à l'extrémité des tentacules et pesant près d'une demi-tonne. Un calmar géant est-il responsable de la disparition de l'équipage du CAS 2 ? Selon Adam, ce n'est pas la première fois qu'un animal marin s'en prend à un bateau, particulièrement dans les eaux chaudes du Pacifique. En 2003, un couple de marins français est parti faire le tour du monde en voilier. Ils ont tout à coup perdu la maîtrise du bateau. Ils ont découvert un gigantesque calmar enroulé autour du gouvernail et n'ont jamais pu reprendre les commandes du voilier. Bien que les calmar ne soient pas agressifs, ils sont de nature curieuse et constamment à l'affût d'un repas. Un calmar géant peut très bien confondre la coque d'un bateau avec un énorme poisson ou même une baleine et s'attaquer à elle pour en faire son repas. Adam croit qu'une de ces créatures a intercepté le voilier et jeté les membres de l'équipage par-dessus bord. Les calmar géants ont des ventouses au rebord en dents de scie, grâce auxquelles elles saisissent leurs proies et les font prisonnières. Une fois piégés, on ne peut rien contre eux. Un calmar géant a-t-il attaqué l'équipage du CAS 2 ? La clé du mystère est-elle vraiment dans les profondeurs ? Il ne fait aucun doute que des extraterrestres vivent sous la mer. Trois hommes disparaissent d'un voilier au large de l'Australie. Ont-ils été attaqués par un calmar géant ? La psychothérapeute Barbara Lamb croit aussi que la tragédie qui a frappé le CAS 2 vient des profondeurs océaniques, mais qu'elle est d'une toute autre nature. Pour moi, il ne fait aucun doute que des extraterrestres vivent sous la mer et ont établi le contact avec des humains. Non seulement est-elle persuadée que l'équipage du CAS 2 est toujours en vie, elle croit qu'il a été enlevé par des véhicules furtifs extraterrestres sous-marins. Les OSNI sont des objets sous-marins non identifiés. Je suis persuadée que les OSNI existent, au même titre que les OVNI, les objets volants non identifiés. Barbara a appris l'existence des OSNI d'une étonnante source, ses propres patients. Ceci lui aurait révélé de lointains souvenirs de rencontres extraterrestres grâce à une technique controversée, la thérapie de régression. La régression est une forme d'hypnose, pratiquée sur des patients qui ont vécu un événement préoccupant, afin de révéler des détails dont ils ne se rappellent pas consciemment. Au fil du temps, ces patients ont révélé des souvenirs si précis d'OSNI qu'elle a dû se rendre à l'évidence. Une de mes patientes, qui vit près de la côte californienne, a aperçu plus d'une fois un engin en forme de soucoupe surgir de l'océan. Il semble que ce vaisseau était relié à une sorte de base située au fond de la mer. Certains témoignages ont des ressemblances frappantes avec l'incident du casse 2. Je connais un homme dont la famille toute entière a disparu sur un voilier dans les Bermudes dans les années 1950. Une dizaine de personnes disparues sans laisser la moindre trace, ni bouées de sauvetage, ni rien d'autre. L'équipage du casse 2 a-t-il été enlevé par des extraterrestres sous-marins ? Ou y a-t-il une explication plus terre-à-terre ? L'agent Patrick McLeod travaille au sein de l'unité maritime du service de police de Toronto. Les cas de vaisseaux fantômes sont plus courants qu'on pourrait le croire. On trouve régulièrement des bateaux abandonnés. Il croit que la disparition des membres d'équipage du casse 2 n'est qu'un tragique accident. Je crois que les hommes à bord du casse 2 sont tout simplement tombés à la mer. Comment peut-il en être si sûr ? La conclusion de l'agent McLeod repose sur le seul indice trouvé par les sauveteurs, la ligne de pêche en mêlée. Tandis que l'un d'eux pêchait, sa ligne s'est enroulée autour du gouvernail, à l'arrière du voilier. On suppose qu'il est tombé par-dessus bord en essayant de la dégager. Son frère a tenté de lui venir en aide après qu'il soit tombé à l'eau, paniqué. Une simple mésaventure aurait donc dégénéré, tandis que Dess serait lui aussi tombé à l'eau en essayant de secourir ses amis. Le troisième homme est lui-même tombé par-dessus bord en venant en aide aux deux autres marins. Une fois à la mer, ils n'ont eu aucune chance de regagner l'embarcation. Même à très basse vitesse, le Caz 2 aurait été hors de portée des meilleurs nageurs du monde. L'équipage du Caz 2 s'est innoyé, incapable de regagner son voilier. L'agent McLeod a mis sa théorie à l'épreuve. On tentera de voir, dans un environnement contrôlé, si un homme à la mer serait en mesure de regagner à la nage son embarcation à environ 12 km heure. Il remorquera un canot pneumatique à la même vitesse que le Caz 2. Un nageur d'expérience de la police jouera le rôle des marins. Derek, tu te laisseras tomber par-dessus bord et tenteras de regagner le canot à la nage aussi vite que possible pour voir si tu peux y arriver. D'accord ? Allons-y. L'agent McLeod mesurera la vitesse du canot à l'aide d'un pistolet radar. 3, 2, 1, c'est parti ! Le canot avance à 4 km à l'heure, moins de la moitié de la vitesse du Caz 2. Mais même à vitesse réduite, Derek n'y arrive pas. Même dans un environnement contrôlé, en piscine, une personne en pleine forme, jeune et entraînée, a été incapable de rattraper le canot à une vitesse largement inférieure à celle du Caz 2. Trois marins, plus âgés, n'auraient eu aucune chance de regagner leur embarcation. Ils étaient condamnés l'avance. Les membres d'équipages du Caz 2 ont-ils été dévorés par un monstre marin, enlevés par des extraterrestres, ou tout simplement victimes d'un tragique accident ? Le mystère persiste. Une dizaine de personnes disparaissent dans une forêt éloignée en montagne. On n'a retrouvé que quelques cartes... Grâce à la technologie moderne, la randonnée en forêt n'a jamais été aussi sécuritaire. Le GPS est là pour nous guider. La boussole électronique pour nous orienter. Sans compter les montres anti-chocs, couteaux de chasse et veste de sécurité qui partent à toute éventualité. Enfin presque, car personne n'est à l'abri d'une disparition subite en forêt. Bennington, au Vermont, est une ville historique, nichée dans le paysage à couper le souffle de la forêt nationale de Green Mountain. Elle est située à la limite du mont Glastonbury, un secteur que les Amérindiens évitent depuis des centaines d'années, croyant qu'il est habité par de sombres esprits vengeurs. Joe Derwin est un journaliste local et un folkloriste. Le mont Glastonbury donne la chair de poule. Il est situé dans une zone sombre et dense de la forêt où il y a une ville fantôme. On dirait des maisons hantées de la Nouvelle-Angleterre plantées dans une forêt obscure qui cache de mystérieux secrets. La disparition de James Tedford est l'un des plus grands mystères de la région. Le 1er décembre 1949, James rentre chez lui après une visite dans sa famille. Tedford était un vétéran vivant à Bennington. Il prenait régulièrement cet autobus, mais ce soir-là, il attire particulièrement l'attention. James Tedford a été vu à St. Albans, au Vermont. Un ami l'a aperçu à bord tandis que l'autobus s'arrêtait. Mais quand l'autobus arrive à Bennington, au grand étonnement de tous, James a disparu. Quatorze témoins ont affirmé de l'avoir vu dans le bus à l'arrêt précédent, si bien qu'il aurait mystérieusement disparu entre deux arrêts en abandonnant ses bagages. La police enquête, mais ne trouve aucune trace de l'homme. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. La disparition de James n'est pas un cas isolé dans la région de Bennington. Trois ans plus tôt, jour pour jour, Paula Weldon emprunte un sentier bien connu des randonneurs. Paula Weldon était une séduisante étudiante de 18 ans du collège de Bennington. Elle a quitté le campus le 1er décembre vers le sentier qui mène au sommet du mont Glastonbury. Malgré le froid, Paula n'est pas seule sur la montagne. D'autres randonneurs l'aperçoivent, mais la perte de vue au tournant d'un virage. Ce n'est qu'en prenant ce virage à leur tour qu'ils constatent sa disparition. Plusieurs personnes l'ont vue sur le sentier, avant qu'elle disparaisse subitement. La police et le FBI lancent la plus grande battue de l'histoire du Vermont. C'était une opération de recherche sans précédent. C'était la première fois que des hélicoptères étaient appelés en renfort pour retrouver quelqu'un. Paula n'a jamais été revue depuis. L'histoire de Midi Rivers, guide local et amateur de plein air, est encore plus troublante. Midi Rivers était un homme dans la soixantaine qui connaissait bien la forêt. Il chassait avec son beau-fils dans le secteur de Hell Hollow qui lui était familier. Il s'est éloigné de son gendre un moment et n'a jamais été revu. Midi a disparu à quelques pas à peine de son compagnon de chasse. Sa famille a tout fait pour le retrouver, mais en vain. Les recherches ont duré des jours, mais on n'a retrouvé que quelques cartouches provenant de son arme. Après avoir été le théâtre de six disparitions au total, entre 1945 et 1950, la région est surnommée le Triangle de Bennington. La légende du Triangle de Bennington est le summum de l'étrangeté. C'est une espèce de triangle des Bermudes, mais sur la terre ferme. Puis, en mai 1951, l'espoir renaît. La police découvre pour la première fois un indice de taille dans le Triangle de Bennington. Un cadavre, celui d'une randonneuse disparue l'automne précédent. De toutes les disparitions survenues dans le Triangle de Bennington, une seule a été résolue, du moins partiellement, en ce sens où le corps a été retrouvé. Celui d'une dénommée Frieda Langer du Massachusetts. L'autopsie ne révèle toutefois pas la cause du décès. Plus incompréhensible encore, le corps a été trouvé dans un secteur qui avait déjà été ratissé. Les policiers craignent d'avoir affaire à un meurtrier en série, qui enlève ses victimes à pied et en voiture. Le public le surnomme l'éventreur de Bennington. Les tueurs en série ne choisissent généralement pas leurs victimes au hasard. Mais les personnes disparues ici n'avaient rien en commun. Ni l'âge, le sexe, le milieu, les vêtements ou quoi que ce soit d'autre. Faute de preuve, cette théorie est écartée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles n'ont jamais été retrouvées. Comment expliquer les disparitions du triangle de Bennington ? Peut-on disparaître soudainement de la surface du globe ? L'auteur Christopher Noël n'en est pas si sûr. Il y a de fortes chances que ces disparitions soient l'œuvre d'un ou de plusieurs Sasquatches, puisque les signalements se sont multipliés dans la région de Bennington au fil du temps. Le Sasquatch, aussi appelé Bigfoot, est une créature légendaire aux allures de grands singes qui vivraient dans les forêts nord-américaines. Christopher les étudie depuis des années. Un Sasquatch n'aurait aucun mal à happer une personne, ou même deux, hors d'un sentier. Il n'est pas impossible qu'un Sasquatch, sans doute un mâle, se soit comporté de façon inattendue par rapport à ce qu'ont ces deux. Il cite en exemple un incident survenu 20 ans à peine avant les disparitions du triangle de Bennington. Un dénommé Albert Ostman a été kidnappé sur son site de camping et emmené dans un canyon isolé où il a été captif pendant six jours. Non seulement cet homme a-t-il survécu, mais il s'est échappé et a livré le premier témoignage d'enlèvement par un Bigfoot. Il a décrit la créature et son comportement en détail, des renseignements tout nouveaux à l'époque qui se sont confirmés grâce aux autres témoignages et signalements au fil du temps. Un Bigfoot a-t-il enlevé les victimes du triangle de Bennington? Si oui, alors pourquoi un seul corps a-t-il été retrouvé? Je suis certain que ces créatures, si elles ont bien enlevé ces personnes, les ont emmenées dans des endroits reculés de la forêt dense, voire dans des grottes en altitude où personne n'était susceptible de les embêter. C'est vraiment injuste. Dès qu'il se passe quelque chose d'étrange, on jette le blâme sur les pauvres Sasquatches. Ont-ils vraiment? kidnappé ces personnes. Je ne crois pas. Et voici pourquoi. On décrit le Bigfoot comme une créature simiesque poilue de 3 mètres de haut, faisant plus de 230 kilos, avec de grands yeux, des sourcils en saillis et un front bas couvert de poils roux. Ces énormes empreintes feraient 60 cm de long et 20 cm de large. Et tenez-vous bien, les témoins s'entendent pour dire que la bête dégage une forte odeur désagréable. À la lumière de cette description, comment diable une pareille créature pourrait-elle réussir à surprendre qui que ce soit? Un Bigfoot est-il responsable des disparitions au Vermont? Ou le coupable est-il tout autre? Quand ils sont affamés, ils ne font pas de disparition. Huit personnes disparaissent dans le triangle de Bennington, au Vermont. Ont-elles été kidnappées par un Bigfoot? Du moins, pas selon le guide de chasse et pêche de Bennington, George Prouty. Le seul animal capable d'attaquer et de tuer un humain dans la région est le cougar. On sait qu'il y en a dans la région. Ils sont peu nombreux, mais quand ils sont affamés, ils ne font pas de distinction. La nourriture, c'est nourriture. George Prouty est persuadé qu'un cougar ne ferait qu'une bouchée d'un randonneur adulte. Les cougars sont de gros félins très avares de leur poids. Ils n'ont pas l'habitude de laisser traîner leurs victimes, même celles de ma taille. Un cougar peut entraîner une personne d'une centaine de kilos en haut d'un arbre. Ils croient que les circonstances entourant les disparitions sont similaires à la technique de chasse du grand félin. Les victimes étaient toujours seules. Quand ils chassent, les cougars commencent par isoler une proie du groupe. Ils s'attaquent toujours aux plus vulnérables. Un cougar a-t-il dévoré les victimes du triangle de Bellington? Comment alors expliquer la disparition de James Thetford dans un autobus? L'auteur et spécialiste dans l'astrophysique, Maurice Franks, croit que l'explication se trouve dans un phénomène scientifique moderne. Celui des trous de verre. Les trous de verre sont des tunnels entre deux points dans l'espace-temps. Si quelque chose ou quelqu'un entre par une extrémité, il sort automatiquement à l'autre bout, peu importe la distance qui sépare l'entrée et de la sortie. Les trous de verre existent à l'échelle subatomique, cela ne fait aucun doute. Et il semble que la taille d'un trou de verre n'ait aucune limite. Peut-on tomber dans un trou de verre? À en croire, Maurice Franks, ce serait déjà arrivé. À nul autre que l'armée américaine. En 1943, la marine américaine était à la recherche d'une technologie capable de faire disparaître ses navires des radars ennemis. Albert Einstein et Nikola Tesla ont été mandatés pour travailler sur le projet L'Expérience Philadelphie. Tout ça dans le plus grand secret. L'expérience a donné lieu à des phénomènes pour le moins étranges, comme la disparition du US L Ridge du port de Philadelphie et sa réapparition à Norfolk, en Virginie, à des centaines de kilomètres de là. Le gouvernement américain a-t-il créé des trous de verre pour dissimuler ses cuirassés? Cette même technologie est-elle à l'origine des disparitions du Vermont? Si les personnes disparues à Bennington, au Vermont, ont été aspirées dans un trou de verre, Dieu sait où elles sont ressorties. Ce pourrait être n'importe où sur la planète, voire dans une autre galaxie. Les victimes du triangle de Bennington ont-elles été enlevées par un Sasquatch, tuées par un cougar ou aspirées par un trou de verre intergalactique? Bizarre ou quoi? L'année dernière, 900 000 personnes ont été portées disparues en l'Amérique du Nord. C'est près de 2500 personnes par jour. C'est tout de même effarant, non? Heureusement, la plupart des comptes ont été résolus. Des enfants en fugue, des maris fuyant leur femme ou l'agence du revenu. Mais la disparition suivante ne cadre dans aucune de ces catégories, car elle a eu lieu en plein ciel. Le 21 octobre 1978, un Cesta 182 décolle de l'aéroport de Moorabbin, à Melbourne. Aux commandes, Frederick Valentich, un instructeur de vol de 20 ans de l'armée de l'air australienne. Reg Watson s'est intéressé à son histoire. Il était réellement passionné d'aviation. C'est pourquoi il avait déjà 150 heures de vol à son actif. Il aspirait à devenir un pilote commercial. Frederick met le cap sur King Island, juste de l'autre côté du détroit de Basse, qui séparait l'Australie continentale de la Tasmanie. Le détroit de Basse est un endroit fascinant. C'est une région sismique très active. Une zone dangereuse et instable, où plusieurs bateaux sont mystérieusement disparus. Frederick avait quitté Moorabbin pour King Island, où il avait rendez-vous avec des amis. La visibilité était bonne et les conditions idéales. Le vol vers King Island doit durer un peu plus d'une heure. Il volait à un peu moins de 200 km heure. Son réservoir était plein. L'avion était en bon état. Il n'avait aucun problème mécanique. Il aurait dû se rendre à King Island sans problème. Mais 47 minutes après le décollage, Frederick remarque un autre appareil nettement plus gros, à la même altitude. Valentik volait à 1400 mètres d'altitude. Il s'est informé auprès de l'aéroport pour savoir si d'autres appareils volaient en deçà de 1500 mètres. À l'aéroport de Moorabbin, le contrôleur aérien en devoir est Steve Robey. Il vérifie à l'écran, mais ne voit rien dans cette zone. Soudainement, l'étrange aéronef se met à faire des manœuvres fulgurantes autour du minuscule Cessna de Frederick. Il a dit qu'il était au-dessous de lui, et l'instant d'après qu'il était 300 mètres au-dessus. Puis, il a foncé sur lui. Étrangement, il a demandé s'il y avait des avions militaires dans le secteur. Mais ce n'était pas le cas. L'appareil est si près que Frederick a fourni une description détaillée. Il a dit qu'il était long et en métal scintillant. Il n'avait jamais rien vu de tel. Soudain, le moteur du Cessna commence à tout sauter, et Frederick perd le contrôle de l'appareil. L'étrange aéronef effectue des manœuvres encore plus terrifiantes autour de l'avion de Frederick. Il fulait à toute vitesse, apparaissant et disparaissant à tout moment. Le contrôleur demande à Frederick de décrire de nouveau l'appareil non identifié. Sa réponse est terrifiante. Il a dit que ce n'était pas un avion, puis plus rien. Ce sera la dernière communication de Frederick. Le contrôleur tente désespérément de rétablir le contact, mais il n'entend qu'une série de claquements. Puis, c'est le silence radio. On en a conclu qu'il s'était écrasé en mer, et on a lancé une opération de recherche. Le Cessna de Frederick est équipé d'un transpondeur. Les secours auraient dû le localiser sans peine, mais malgré leurs efforts, il demeure introuvable. On n'a trouvé ni épave, ni cadavres, ni fuite de carburant. Plus de 30 ans plus tard, Red Watson croit que le gouvernement australien devrait aller au fond de cette histoire. J'aimerais que les autorités admettent au moins que les circonstances de sa disparition sont pour le moins extraordinaires. Elles auraient dû en faire plus. J'aimerais bien qu'une opération de sauvetage soit organisée au large de la côte de Victoria, pour confirmer la présence ou non de la carcasse de l'avion. Voilà tout un mystère. Ce ne peut pas être un simple accident. Les chances de mourir dans un écrasement d'avion sont de 1 sur 11 millions. On n'a plus de chances de mourir d'une piqûre d'abeille, en s'étouffant en mangeant, en montant dans un escabeau, ou en tombant de son lit. Vous me suivez? Qu'est-il arrivé à Frederick Valentich? Qu'a-t-il vu avant de disparaître? L'enquêteur du paranormal Victor Vigiani s'est penché sur la question. Il croit que Frederick a été agressé par le seul véhicule capable de faire ce type de manœuvre, un vaisseau extraterrestre. On sait de source sûre que cet appareil a fait des manœuvres circulaires autour de son Cessna. Il a fait du surplace au-dessus et en dessous. Frederick l'a vu voler dans tous les sens autour de lui, ce qu'aucun avion normal n'aurait pu faire. Victor croit que Frederick n'est pas le seul à avoir vu cet ovni. Des témoins au sol l'auraient également aperçu. Une famille de quatre, deux adultes et deux enfants qui passaient par là en voiture a vu le Cessna de Frederick au-dessus de l'océan et l'ovni qui virevoltait autour de lui. La technologie extraterrestre aurait été si puissante qu'elle aurait déréglé le moteur et les instruments de vol du Cessna. Il n'est pas rare que les ovnis provoquent des dérangements électromagnétiques dans les autres appareils. De nombreux pilotes ont déjà vu leurs instruments se dérégler complètement ou tout simplement s'éteindre. Pourquoi alors n'a-t-on retrouvé aucune épave ? C'est simple, l'avion ne s'est pas écrasé. Je crois sincèrement que cet appareil a été fait prisonnier par un ovni. Victor croit que les autorités sont au courant et qu'elles ont tenté de le cacher. Les autorités ont influencé le public pour qu'ils cherchent ailleurs. Les humains ont tendance à chercher des explications plus rationnelles et cette opération de couverture les a d'autant plus poussés dans cette direction en jetant le blâme sur un phénomène atmosphérique ou une volée d'oiseaux. Le Cessna a-t-il été capturé par un ovni ? Ou Frederick a-t-il caché ses véritables intentions ? Je crois qu'il a lui-même orchestré... Un pilote disparaît au large de la côte australienne après une rencontre avec un mystérieux aéronef. A-t-il été enlevé par un ovni ? Le détective privé de New York, Stephen Rambam, n'en croit pas un mot. J'aimerais croire en une forme de vie intelligente ailleurs dans l'univers. Car cela manquait cruellement partout où j'ai travaillé. Mais je n'adhère pas à la théorie des ovnis. Stephen se spécialise dans la recherche de personnes ayant simulé leur propre mort. Même en surface, tout porte à croire dans cette affaire qu'il a lui-même orchestré sa disparition. Mais Frederick avait toute la vie devant lui. Pourquoi aurait-il voulu disparaître ? À 20 ans, on commence à ressentir le stress de la vie adulte. On entre sur le marché du travail. On se demande de quoi notre vie sera faite. Sa petite amie, plus jeune, lui mettait de la pression quant à leur avenir. Après sa disparition, elle a été complètement déstabilisée. Elle a été incapable de travailler, voire de sortir de chez elle pendant près de 7 ans. Croyez-moi, il y a des personnes de cet âge qui ont beaucoup moins de pression et n'ont pas besoin d'un avion pour s'envoler. Comment expliquer l'attaque de l'ovni ? Stephen croit que Frederick a tout inventé. Dans les quelques semaines précédant sa disparition, il a manifesté un intérêt soudain pour les ovnis. J'ai du mal à croire que ce jeune homme ait été aspiré par le vaisseau-mer. Pourquoi Frederick aurait-il tout planifié ? Pour fuir. Il avait un avion à sa disposition et aurait pu parcourir 480 kilomètres avec son plein de carburant. Mais il est disparu au bout de 48 kilomètres. Il avait besoin d'argent pour refaire sa vie. L'avion avait une certaine valeur. Je crois qu'il l'a vendu tel quel ou en pièces détachées. Stephen croit que pour résoudre le mystère, il suffit de chercher au bon endroit. Il y a fort à parier qu'il pilote des avions quelque part. Certainement pas sous son vrai nom, mais quelqu'un quelque part a des ressemblances frappantes et le même passé. J'ai travaillé avec des enquêteurs de police australiens. Ils ne sont pas idiots. Le dossier n'a jamais été clos car ils savent pertinemment qu'il n'a pas été enlevé par des extraterrestres. Frédéric Valentich a-t-il simulé sa propre mort? Ou la clé du mystère se trouve-t-elle ailleurs? Mark Wallace a été pilote de l'aviation commerciale pendant près de 30 ans. Je ne vois qu'une explication à la disparition de ce jeune homme. Il a tout simplement été désorienté, comme la plupart des jeunes pilotes impliqués dans des accidents. Selon lui, l'erreur fatale de Frédéric a été de partir à 18h20. Les nouveaux pilotes doivent observer ce qu'on appelle les règles de vol à vue, c'est-à-dire se servir de l'horizon comme point de référence. Plus il se fait tard, plus l'eau paraît noire. L'océan se confond avec le ciel nocturne, si bien qu'on ne peut plus se fier à la ligne de l'horizon. À la tombée de la nuit, Frédéric est de plus en plus désorienté. Et quand on ne perçoit plus l'horizon, l'appareil risque de se retrouver incliné sans même qu'on s'en rende compte. Un jeune pilote inexpérimenté ne sent pas cette inclinaison latérale. Si ces instruments indiquaient une inclinaison de 30 degrés, mais qu'il ne l'a pas senti, il n'a pas rectifié le tir. De plus en plus incliné, le Cessna aurait perdu de l'altitude jusqu'à ce qu'il s'écrase dans l'océan. Pourquoi alors n'a-t-on jamais retrouvé sa carcasse ? Le détroit de Bass est une vaste étendue d'eau entre l'Australie et la Tasmanie, balayée par de puissants courants allant jusqu'à la grande barrière de corail. Même si le détroit n'est pas très profond, il n'en faut pas plus pour que les débris d'un accident se retrouvent Dieu sait où. Qu'en est-il du mystérieux engin qui l'aurait attaqué ? Ce n'était à mon avis qu'une sorte d'aéronef militaire, quelqu'un qui a voulu s'amuser un peu à ses dépens. Je ne serais pas étonné qu'il ait été pris à partie par des militaires dans le cadre d'un exercice d'interception. Frederick Valentich s'est-il écrasé dans l'océan ? A-t-il simulé sa propre mort ? Ou a-t-il été la cible d'un vaisseau extraterrestre ? On ne le saura peut-être jamais. Bizarre ou quoi ? Voilà d'étonnantes histoires de disparition. Trois hommes s'évaporent d'un voilier en Australie. Ont-ils été la proie d'un calmar géant ? Plusieurs personnes disparaissent dans une forêt isolée du Vermont. Ont-elles été kidnappées par un Bigfoot ? Un pilote disparaît après avoir été pris en chasse par un mystérieux aéronef. A-t-il été abattu par des extraterrestres ? À vous de juger. À la prochaine pour de nouvelles histoires plus bizarres les unes que les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada